restant une fraude massive aux prochaines échéances électorales. Le plan consiste en la création de plusieurs partis politiques mal-être dans l'entourage du président Félix Tisekedi par les membres de sa famille et de ses amis, avec espoir de se voir distribuer des sièges à l'Assemblée nationale et dans des assemblées provinciales. Ces plans funestes, dont ces ventes avec fierté et assurance d'ores et déjà les précités, visent à s'attribuer, par des mécanismes frauduleux, vous vous en doutez, 300 sièges à la chambre basse et laissés 200 pour les autres formations politiques. J'avais eu le courage en son temps de m'en prendre vertement à certains dans l'entourage du président Félix Tisekedi pour dénoncer ces plans qui ne cadrent ni avec la vision ni avec l'idéal pour lequel nous nous étions bâtis près des quatre décennies. J'avais également discuté plusieurs fois avec le président Félix Tisekedi quant à ces plans, tout en lui rappelant l'épisode noir du carton jaune du 19 décembre 2016. Marche organisée par fait le docteur Étienne Tisekedi afin d'exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels où Félix Tisekedi et moi-même étions dans la rue. Ces jours-là, nous avions assisté à un carnage où plusieurs jeunes avaient péri la vie et le soir du même jour, le siège de l'UDP avait été plastiqué et sept personnes y périrent calcinées. Cet épisode sombre de notre histoire commune traduisait non seulement notre engagement à l'instauration d'un État véritablement démocratique fondé sur les valeurs qui sous-tendent toute société moderne, qui en est l'intention de Yoko Zou. Et aussi, très rapidement pivotant assez rapidement, surtout la première heure de lok hopefully directe sur les é wypadeurs